Musique 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 de l'hôpital, infirmière, médecin, et depuis, ils font parler de... Et les patients aussi. Ah, mais voilà. Allez-y. Le groupe AP. HP, l'hôpital public de Dior. Voilà. Parfait. Alors, comme vous l'avez dit, je viens réfléchir avec vous d'abord sur ce qu'on appelle la crise du système de santé, enfin, qu'est-ce qui n'est pas en crise ? Pour essayer de comprendre notre système, son histoire, et puis, nous souhaiterions qu'il aille, en sachant que, évidemment, c'est ensuite difficile de prendre des mesures concrètes. Alors, il y a deux crises. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas qu'une crise. Il y en a une, dont on parle sans arrêt, c'est la crise du financement. La santé coûte très cher, de plus en plus cher. Il y a d'abord une crise qui est une crise, on s'appelle le modèle. Où va la santé ? Où va la médecine ? Comment peut-on réfléchir ? Alors, sur le plan scientifique, je pense que nous sommes dans la troisième ère scientifique de la médecine. La première, la médecine devient une science, ça aurait été un art, un art de la relation, mais elle devient une science avec l'autopsie. Et se développe le modèle anatomoclinique. C'est quoi ce modèle ? Grâce aux auspices de l'époque, on concentre des malades dans des salles communes, dans lesquelles certains vont vivre, et puis on décrit leurs symptômes, et à l'autopsie, on cherche l'organe malade. On fait la correspondance entre l'organe malade et les symptômes, et on décrit, on démembre les maladies. J'ai connu la fin de ça. C'est pas si vieux. La Sainte-Pétrière était l'hôpital-hospice de la Sainte-Pétrière. Quand j'étais externe, il y avait encore des divisions, on appelle ça des divisions de malades chroniques. Et au 19e siècle, Charcot, le grand médecin de la Sainte-Pétrière, va décrire l'asclérose en plaque, le Parkinson, l'asclérose intéral-amyotrophique qui porte son nom, parce qu'avant, tout ça, c'est des maladies génératives. C'est la même chose. Donc, quand je suis externe des hôpitaux, je passe deux matinées par semaine dans la salle d'autopsie. En neurologie, le traitement, il n'y a pas grand-chose. Et la France est une des toutes premières dans le monde. Les médecins donnent souvent leur nom à une maladie ou à un syndrome, et vous avez l'Aenec, le Riche, le Charcot, et leur nom reste. et puis se développe. Alors, quelle est la discipline phare de la médecine ? Eh bien, c'est l'anatomie. Dernier avatar, Christian Cabrol, celui qui fait la première grève cardiaque en France, n'est pas agrégé de chirurgie, il est agrégé d'anatomie. Charcot a eu la première chaire d'anatomie. c'est la grande discipline médicale. Nait une discipline qui est la biologie. Et la France prend du temps. Cette discipline se développe et se développe dans certaines spécialités. L'hépatologie, la néphrologie, l'hématologie est une discipline où la biologie fait des progrès considérables. de jeunes médecins font le voyage des USA, reviennent, ces jeunes médecins, c'est Jean Dossé qui aura le prix Nobel pour ses travaux d'immunologie, les élèves de Jean Bernard, Jean Bernard, en burgé, des frologues, des premières dialyses qui a dû à l'hôtel Dieu, et il dit ça va pas du tout. A l'époque, la médecine clinique se fait l'après-midi en ville. La médecine a lieu en ville. Le matin, c'est la science pour décrire les pathologies, enseigner les étudiants, c'est la leçon d'anatomie de Rembrandt. Mais l'après-midi, on est en ville. Il y a un lieu unique de la médecine qu'est la ville. L'hospice, les pauvres, servent à la science. Ces jeunes médecins se rendent compte du retard colossal qu'on est en train d'accumuler. Politiquement, ce sont des mandésistes. Il y a Fauvert qui est un hépatologue, d'où c'est Legrin, le néphrologue, que j'ai connu comme patron des hôpitaux. et ils disent que ça ne va pas du tout. Il faut rapprocher les sciences fondamentales de la médecine, le laboratoire du patient et il faut maintenant des gens qui travaillent à plein temps, qui font la recherche, la science le matin, la clinique, les visites, sont dans les laboratoires l'après-midi et ils cherchent un grand patron pour défendre ça parce qu'à l'époque, il n'est pas pensable qu'une réforme quelconque ne soit pas patronée par un grand mandarin de l'époque et il tombe sur Robert Debré, père de Michel qui sera premier ministre, grand-père du Bernard Debré, le député et de son frère président du conseil constitutionnel. La famille a... Je ne suis pas en descendant. Robert Debré était quelqu'un d'exceptionnel. Robert Debré est un fils de rabbin converti au catholicisme, ami et disciple de Charles Péguy, résistant, gaulliste, bon, comme étaient les grands mandarin de l'époque, très cultivés, en fait licence de philosophie, pédiatres et tout à fait attachés au plein temps à la fois parce que dans la résistance, il a élaboré un programme de réforme de la santé puis il a vécu en Alsace et en Alsace, ils ont connu le système allemand. Donc, il est dans une autre problématique et il a aussi travaillé à la santé publique. Donc, il a une culture de santé publique comme on pouvait être à l'époque, c'est-à-dire être au fond des gens qui ont des horizons très larges, pas étroitement spécialisés comme aujourd'hui. et donc, il va patronner ce mouvement de jeunes qui sont plutôt des mandésistes, ils participent tous au colloque de Caen 1956 de Mandès France sur le thème « La place de la recherche en France ». Colloque qui fait date à l'époque. Et en 1958, on crée les CHU parce que c'est une période exceptionnelle. Le général de Gaulle est le dernier chef du gouvernement de la Quatrième République, gouverne par ordonnance parce que c'est la guerre d'Algérie et on peut créer le plein temps contre une majorité de patrons qui s'insurgent, qui disent « On va faire de la recherche, qu'est-ce qu'on va rechercher ? Les dossiers égarés, on va être plein temps, le seul plein temps à l'hôpital est le staphylocoque, dit-il un. » Donc, c'est très violent et ça ne passe que parce que c'est par ordonnance avec le Charles de Gaulle comme dernier, on ne disait pas premier ministre à l'époque, chef du gouvernement, le fils qui va être ensuite le premier ministre qui va mettre ça en application, un comité interministériel hors du gouvernement qui comprend la santé, l'éducation, la recherche, la sécurité sociale et l'assistance publique au hôpital de Paris vu le poids à l'époque de l'assistance publique. D'ailleurs, Robert Debré, dans son livre, insiste, « Si on fait une réforme de la santé, il faut un comité interministériel en dehors du gouvernement, autrement, ce n'est pas faisable. » Mme Bachelot, 50 ans plus tard, aura complètement oublié la leçon de Robert Debré. Donc, on est dans ce modèle biologique et la France va rattraper son retard jusqu'à devenir excellente dans la génétique, comme vous savez, dans les premiers pays. C'est très fort, mais très positif. Les jeunes chefs de la clinique qui, à l'époque, l'internat, on est nommé en deuxième, troisième concours, l'internat dure 4 à 5 ans et le clinica va durer 7 ans. Donc, tous ces jeunes qui ne restent pas, qui ne deviendront pas professeurs des hôpitaux, partent en ce qu'on appelle à l'époque la province, aujourd'hui les régions, et vont développer ce qu'ils ont appris dans les CHU, vont faire monter le niveau hospitalier français considérablement, d'autant que c'est les 30 glorieuses. Donc, chaque maire construit son hôpital, des moyens, de la réanimation et le niveau du pays monte considérablement. Le niveau de santé du pays s'améliore considérablement. Conséquence néfaste de cette réforme, sans définie, du lieu unique où exercent les médecins qui était la ville. On a créé une coupure entre l'hôpital et la ville. Pour que les patrons qui étaient en ville acceptent de venir à l'hôpital, notamment les chirurgiens, on va leur créer un secteur privé. Contre Robert Debré, Robert Debré est tout à fait contre, mais il est obligé de céder parce qu'à l'époque, c'est encore l'hôpital hospice. Comment voulez-vous que la clientèle des beaux quartiers vienne se faire opérer à l'hôpital dans des salles communes ? Ce n'est pas faisable. Nous acceptons le plein temps, mais alors il faut que nos malades puissent venir. Donc, on va vous créer un secteur privé qui est initialement prévu comme transitoire, l'affaire d'une génération et qui sera pérennisé, comme vous le savez, et qui fait des rebondissements et chaque année, un marronnier dans Le Parisien, ou l'observateur, les dépassements d'honoraires à l'hôpital public. Voilà l'origine. Robert Debré est très contre, c'est étonnant parce que Dossé qui était en partie son élève, on dit que M. Debré était très autoritaire et cassant. Vous voyez que ce n'est pas vrai. Il a été capable d'accepter le privé alors qu'il était complètement contre. Ça prouve que c'est un homme de compromis, etc. Donc, cette deuxième ère de la médecine est née et nous sommes rentrés dans la troisième ère. Et donc, la discipline phare, c'est la biologie. Les disciplines reines, ce sont celles où la biologie est en avance. La neurologie recule à cette époque-là. Ils sont toujours en train de couper des cerveaux pour garder la correspondance entre la lésion un mois après la mort du malade pour voir. Moi, je suis l'externe de Jean Laprelle qui est un grand neurologue qui était à sa pétrière. Et par exemple, Jean Laprelle avait ces formules-là au lit du malade. Il disait quand nous aurons l'examen très complet, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire l'autopsie, où il disait ce malade avait vu plein de neurologues, tous aussi nuls les uns que les autres, j'ai tout juste eu le temps de sauver le diagnostic. C'est-à-dire que le malade était mort, un peu de temps après, il avait sauvé le diagnostic. Donc, c'était encore cette culture persistante, mais ce n'était plus le cas du tout en hématologie, en néphrologie. Et c'était les disciplines qui étaient intellectuellement fascinantes, quoi, celles qui allaient... Alors, maintenant, nous sommes rentrés dans la troisième ère scientifique. Quelle est cette ère ? Quelle est la discipline phare ? Si je vous demandais, vous seriez sûrement embêtés. Parce que vous dites oui, je comprends bien l'anatomie, je vois, je vois de quoi il parle, la biologie, on comprend. Quelle est la discipline phare ? La discipline phare est venue de l'épidémiologie. C'est-à-dire des gens qui ne soignent pas les malades. Mais qui soignent les populations, si je puis dire. C'est-à-dire les grands nombres. Les grands nombres, c'est l'ère de la statistique. Les grands nombres, ça fait les moyennes. Avec les écarts-types, mais ça fait les moyennes. Les moyennes, ça fait des normes. Les normes, ça fait des recommandations. Donc, à partir des moyennes, on va vous dire ce que vous devez faire pour votre malade. D'accord ? Donc ça, la puissance de la statistique, de la pensée épidémiologique, va être absolument dominante de ce qu'on appelle l'évidence basse-médecine. Et puis, il se développe dans toute la société un progrès technologique considérable. Des techniques, dans la chirurgie et le prototype, mais aussi sur le plan pharmacologique. Et naît, à la fin du siècle qui s'est achevé il y a peu, le concept terrible, pour moi mortifère, de médecine industrielle. Désormais, au fond, soigner un malade, c'est appliquer des procédures. On vous dit ce que vous avez à faire, comme dans l'industrie, sur la chaîne de production. Le médecin devient un technique, le chirurgien devient éventuellement un technicien qui, lui aussi, doit appliquer des règles strictes. Donc, Claude Le Pen, économiste de santé, écrit un livre, 1999, Les nouveaux habits d'Hippocrate, du médecin artisan au médecin ingénieur. Il est relayé par tout un courant de pensée et par des chirurgiens notamment très spécialisés, mon collègue Guy Valencien, chirurgien spécialisé de cancer débutant de la prostate, donc des gens très spécialisés, qui disent, oui, la médecine devient industrielle, donc l'hôpital est une entreprise et si on veut la qualité, eh bien, nous avons le modèle qui est le contrôle qualité de l'entreprise qu'il faut appliquer à l'hôpital. Et la gestion doit être de type entrepreneurial. Des indices, des critères, on quantifie, on mesure, il y a des normes et on arrive à une procédure industrielle. Alors, là, ça interpelle, évidemment. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il faut regarder les choses connement ouvertes, sans préjuger, se dire, il y a du vrai, il y a du faux, c'est vrai, c'est faux. Ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui a été la pensée dominante. dominante. Le mot hôpital-entreprise se répand. Dans tous les décideurs, c'est le concept. y compris la Fédération hospitalière de France. Avec l'Archer, puis Évin, puis c'était la matrice. Dans les hôpitaux, tous les services qui s'appelaient services patients changent de nom, ils s'appellent services clientèles. On change le vocabulaire. Vous n'êtes plus un médecin ou une infirmière, vous êtes un producteur de soins. Les malades deviennent des consommateurs de soins. Et on dit, il faut qu'ils soient des consommateurs éclairés. Vous n'êtes plus quelqu'un de dévoué, qui travaille beaucoup, vous travaillez à flux tendu. Vous ne répondez pas à des besoins, vous gagnez des parts de marché. Vous voyez ça régulièrement, je m'excuse sur le flux tendu. Vous avez vu l'histoire de Port-Royal, de la femme qui est dans le bébé et mort in utero, elle était venue. Le directeur est interviewé sur France Inter et il dit, c'est vrai qu'à l'hôpital, nous travaillons à flux tendu. Ça lui paraît normal d'employer ce vocabulaire que vont entendre toutes les femmes enceintes qui sont à flux tendu. Voilà, bon. Là, la création supérieure privée se félicite que les hôpitaux publics aient regagné des parts de marché sur les cliniques. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors, il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai quand le médecin n'a plus besoin de parler à un malade, n'a plus besoin de voir un malade, n'a plus besoin de l'examiner. alors, on n'est pas loin de la médecine industrielle. Au fond, une partie de la radiologie ressemble à la médecine industrielle. Il pouvait dire à ce moment-là mais ce n'est plus un médecin, un technicien. Moi, je suis à un âge où, évidemment, parfois on fait soi-même passe de l'autre côté, on fait des examens. Je me rappelle avoir fait un examen radiologique pour me dire de respirer. le radiologue ne me parlait pas, il me faisait je faisais comme lui. Et pour dire de me tourner, il... Alors, étonnamment, la partie où ça se développe le plus, c'est la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque, il y a des chirurgiens qui sont ultra spécialisés. J'en ai rencontré un qui travaille en Allemagne. Il est spécialiste d'une valve du cœur, d'une des calvins du cœur, la valve mitrale. Il opère 300 valves par an. Il me dit, le lundi, j'arrive, j'ai mon programme opératoire, salle numéro 1 de telle heure à telle heure, salle numéro 2 de telle heure à telle heure. Je ne vois pas le malade, ni avant ni après. J'arrive, le thorax est ouvert, je vois la valve, je répare la valve. Bon, au fond, je lui dis, ben, ouais, il a l'air très enthousiaste. Les mains ne me sont pas envoyées personnelles, il y a un institut qui est très réputé. Les cardiologues s'en occupent. Je lui dis, au fond, tu es comme un pilote d'avion. Du moment que tu décolles et que tu atterris correctement, moi, je m'en fous. Je vois l'hôtesse, ça me suffit. Il me dit, oui, d'ailleurs, tu as raison, il faut qu'on s'inspire beaucoup de l'aéronautique, de leur organisation, etc. C'est marrant, la chirurgie, toutes les réformes ont été pensées, quand vous entendez parler des réformes, HPST, c'est toujours la chirurgie, toujours les blocs opératoires, c'est toujours ça dont on vous parle. C'est-à-dire que cette médecine industrielle, son modèle de pensée est la chirurgie. Les actes, les techniques, la norme, le contrôle qualité, etc. Alors, le modèle aéronautique. Alors, voilà, Raphaël Radam, qui était le conseiller santé du président Sarkozy, qu'on avait rencontré, me dit, pour moi, il n'y a pas de différence entre gérer un hôpital et une entreprise aéronautique. Mon collègue Guy Valencien, l'urologue, dit, pour moi, dans une télé, j'étais en débat avec lui, pour moi, ce n'est pas différent de gérer un hôpital qu'une plateforme d'aéroport. Bloc numéro 1, bloc numéro 2, pareil, donc c'est une obsession. Est-ce que c'est vrai en chirurgie ? Il y a une part de vrai, c'est-à-dire que, quelle est l'idée ? L'idée est suivante. C'est est-ce qu'avec les moyens modernes, on ne peut pas réduire complètement la variabilité individuelle qui est la caractéristique de l'homme, y compris sur le plan anatomique ? L'histoire traditionnelle, c'est que le chirurgien, il ouvre, et puis il voit que l'artère est pathique, elle passe par là, etc., etc. Il voit... Bon, est-ce qu'on ne peut pas tout planifier de l'opération ? On a une RML, on peut avoir l'anatomie du corps anti-complet, on peut tout programmer, on peut avoir des robots, et au fond, le chirurgien de demain ne sera-t-il pas avec une souris en train de programmer l'opération qui a été programmée, la suivre, et au fond, il pourra opérer quelqu'un qui est à 1000 km. Bon. Alors, il y a des gens qui travaillent comme ça, qui pensent comme ça, Maresco à Strasbourg, qui est un grand chirurgien, toute cette recherche, et sur ça, c'est-à-dire que cette idée juste de limiter au maximum les aléas de cette variabilité qui fait que chacun dit est-ce que c'est un bon chirurgien de talent, est-ce que... Où est-ce qu'il est ? Des suites opératoires, il est rapide, il est lent, etc. Est-ce que tout ça ne peut pas être standardisé ? Alors, on est très loin. On est très loin de ça. Mon collègue, Laurent Sedel, qui est orthopédiste, lui dit, on nous compare souvent à des pilotes d'avion. Il dit, c'est totalement faux, dit-il. La meilleure preuve, c'est que quand un pilote a un crash, en général, dans sa carrière, il n'en a qu'un. Tandis que nous, tout grand chirurgien, a forcément plusieurs crashs et doit ramener le balade à mon port. Alors, si vous vous rappelez cette histoire du pilote qui avait décollé de la Guardia à New York, qui prend des oiseaux dans les moteurs et qui tombe en panne, reçoit de la tour de contrôle la consigne, essaye de retourner atterrir sur la Guardia, demi-tour. Et lui, n'obéit pas et il va amérir sur l'Otzon. Vous vous rappelez de ça ? Et qui sauve les passagers, c'est devenu un héros. Ce type-là n'était pas un pilote de ligne. C'était un ancien pilote de chasse. Donc, vous avez toute la différence de culture entre le grand chirurgien qui dit, moi, ce qui compte, c'est le résultat, c'est la décision que je prends en fonction, certes, de règles, etc., mais en fonction de mon expérience, de mon intuition, de ce qu'il faut faire à un moment donné. Et puis, le directeur qui lui dit, moi, je veux voir un procès, est-ce que la procédure a été respectée ? Est-ce que tu t'es bien lavé les mains avant ? Est-ce que si, est-ce que ça, le gars, il est mort ? Mais ce n'est pas grave. Est-ce que la procédure est respectée ? Comme l'AP qui fait son enquête et qui dit, il n'y a pas eu de faute médicale, le gars, c'est mort. Nous, ce qui compte pour la directrice, c'est la procédure. C'est deux cultures tout à fait opposées. Alors, évidemment, par ailleurs, il n'y a pas que la chirurgie en médecine. Le grand défi des siècles à venir et de notre siècle d'ores et déjà, c'est par celui des progrès et de la chirurgie qui est un grand problème. C'est celui des maladies chroniques. C'est-à-dire la capacité à empêcher la maladie de mourir sans pouvoir le guérir. Et le voilà est une maladie chronique. Le prototype, c'est ce qui est arrivé au SIDA, qui est la même chose qui est arrivé au diabète en 1923. Avant, le diabète et la suédépendance c'est une maladie subaiguë mortelle. Les enfants meurent dans les bras de leur mère. Quand vous voyez les photos, c'est comme les enfants sont en des camps. C'est une maladie subaiguë mortelle. En 1923, 1921, on découvre l'insuline de jeunes canadiens. 1923, première injection et Leonard Thompson, qui a 14 ans, survit et voilà, il rentre dans la maladie chronique. Et toute l'histoire change. Ce n'est plus la même maladie, les mêmes complications, etc. Le SIDA, même histoire. un siècle plus tard, enfin presque, une maladie nouvelle, en un temps record dans l'histoire de l'humanité, on découvre la cause. En un temps record, on trouve le traitement et les infectiologues se trouvent désemparés devant une maladie bizarre pour eux parce qu'ils ne connaissent que les maladies aiguës, les infectiologues. Les septicémies, les méningites et les voilà, avec une maladie chronique. Alors qui dit maladie chronique ? Il y a donc 15 millions en France de patients et de maladies chroniques. Ce nombre ne fait qu'augmenter notamment avec l'âge. Il dit là, non seulement c'est de la médecine, parfois c'est plusieurs maladies, mais c'est une personne qui a ses représentations de la santé, a son vécu, a son problème. Et le grand problème, c'est l'observance. Voilà que ces malades qui nous ressemblent ne prennent pas leur traitement. On va comprendre ça. Je me rappelle avoir été convoqué au ministère de la Santé lorsqu'on a eu les trithérapies du CILAD. Il y avait les infectiologues, il y avait Aide, il y avait les gens du ministère, ils avaient convoqué les diabétologues. J'ai dit, écoutez, on est consterné, on a le traitement qui permet de survivre et on découvre que des malades jeunes, informés, intelligents, ne les prennent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, vous les diabétologues ? Oui, premièrement, ça prouve que c'est des êtres humains. C'est rassurant. Bon, voilà, donc on rentre dans quelque chose qui s'appelle par les conditions sociales et d'autre part la psychologie. Quand on vous annonce le diagnostic d'une maladie chronique, ça veut dire qu'on vous dit vous avez une maladie, ça ne sera jamais plus comme avant et c'est pour toujours. et quand vous dites jamais plus et pour toujours, ça renvoie immédiatement à une idée qui est laquelle ? Ben, la mort. C'est de la fin de vie. Autrement dit, ce qu'on vous demande, c'est un travail de deuil. d'accepter que ça ne sera jamais plus comme avant et que pourtant, la vie vaut la peine d'être vécue. Ah, mais un travail de deuil, c'est une histoire compliquée qui peut passer par une dépression. Or, vous avez mille moyens d'éviter cette dépression parce que c'est pas humain mais vous pouvez faire dans le déni. Si la maladie est asymptomatique, vous faites comme si vous étiez pas malade. Vous pouvez faire dans la dénégation. Très bien, je suis malade, ça ne changera rien. Moi j'ai un collègue comme ça qui est chirurgien vasculaire. Il a amputé des diabétiques, il a ponté des diabétiques, il est lui-même triple ponté coronarien, ne prend aucun médicament mais adressé pour développement d'une rétinopathie diabétique. Il rentre dans mon bureau de consultation levant les mains en l'air en disant je me rends. Il est chirurgien, il connaît, il sait tout. Je me rends. Vous pouvez aussi faire dans le clivage. C'est-à-dire je suis un mois non malade, non diabétique par exemple, mais ça peut être une autre maladie qui va bien, qui est sociale, qui est tout. Et puis par ailleurs, il y a un diabétique clandestin. Personne ne sait. Même parfois, même pas ma femme, en tout cas pas mes enfants. Je n'en parle jamais. Donc il y a un cadavre dans le placard qui, comme dit Cyrouni, devient un tyran muet qui vous fait souffrir en secret. Et vous prenez des risques terribles pour votre santé. Puis vous pouvez aussi, face à cette angoisse et au risque de dépression, chercher des compensations, des manipulations, des plaisirs, et puis vous tombez dans l'addiction. Moi, j'ai une jeune femme, une jeune diabétique, par exemple, il y a un certain nombre, 25%, beaucoup, qui manipulent leur traitement pour rester mince. Jusqu'à ce que ça devienne une drogue. Alors une de mes malades est tombée là-dessus à l'adolescence, à 39 ans, elle a toutes les complications, elle est amputée des deux jambes, elle a adopté une petite fille de 9 ans, et elle continue à se insuliner, à manipuler son insuliner. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça ? Pour plaire à qui ? Pour vous plaire à vous et répondre au docteur, je sais que c'est stupide, mais c'est plus fort que moi. La drogue, c'est ça, c'est plus fort que moi. On parle de l'intelligence à table, les pulsions, les émotions, on a fait y avoir un président de la République, il a eu un coup de pulsion terrible dans un hôtel à New York. OK. L'être humain est aussi ça. Alors la médecine industrielle, pour répondre à la maladie chronique, vous comprenez que ça marche pas bien. Voilà, donc le drame, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus une discipline phare. On a un système complexe. Il y a au moins trois médecines. Il y a la médecine du quotidien, de la cystite, de la grippe, de la gastro-entérite, du médecin dans son cabinet qui règle tous ces problèmes-là, qui continue à régler. Il m'a dit, un font-il ? Et donc le plus simple, c'est quand même le médecin ou l'infirmière. Dans un colloque singulier, c'est même le moins coûteux. Et puis, il y a les maladies aiguës graves et les gestes techniques complexes qui nécessitent des plateaux. Il faut regrouper les moyens. Et il faut des filières, des filières. Quand vous avez un infarctus du myocarde, vous avez six heures pour arriver quand on vous dilate la coronaire. Et si vous faites un accident vasculaire cérébral, une hémébligie, vous avez trois heures pour arriver dans le centre où vous ferez une thrombolise. Donc tout ça doit être très organisé. Et ça l'est, par exemple, c'est un domaine. La greffe d'organes, on n'en pense pas, mais c'est un exploit. Aucun journal ne dit qu'on a fait une greffe cardiaque hier. C'est une banalité totale. Le greffe cardiaque, bon oui, c'est seulement un avion qui décolle avec des chirurgiens qui vont chercher, qui reviennent. Et le malade est bipé, il arrive, l'hélicoptère amène l'organe et tout ça arrive en s'adoppe au même moment et il est greffé du cœur. C'est une banalité totale. Bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est incroyable. En prévise organe, on les répartit, le foie ira à Nantes, le cœur ira à Paris, le machin, tout ça est fait. Incroyable. Bon, avec y compris un dévouement et des pionniers incroyables parce qu'il y a eu récemment, enfin, il y a 3-4 ans, de jeunes chirurgiens qui sont partis, il y a eu un crash d'avion. Ils n'avaient pas d'assurance. Bon, les chirurgiens en question. C'est des collègues qui ont fait des collègues. Bon, alors ça, c'est pour le versant aussi qu'on comprenne comme c'est compliqué. Puis après, le voilà, le maladie, il est greffé. Ah, le voilà, le maladie chronique. Il a un cœur tout neuf mais il prend des comprimés tous les jours. Et 25% des rejets d'organes, y compris d'un organe vital comme le cœur, est dû à une emprise des médicaments. où il est greffé, il se remet à fumer. Ah, mais c'est vous et moi, madame. Ah, moi, j'ai soigné plein de médecins, excellent. J'en ai parlé d'un ou deux mais je pourrais faire une liste. Ça vous permet de comprendre. C'est que, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas d'avoir tout compris. Si vous êtes un être humain, vous avez aussi des pulsions, des désirs contradictoires, des choses que vous ne savez pas et même pas expliquer. J'ai oublié, ah bon ? Le plaisir, c'est plus fort que moi. Mais vous voyez combien de médecins ou de cancérologues qui fument ? Bon. Alors, donc on a, et puis il y a la maladie, alors, l'autre médecine, qui est la médecine de la prévention, la médecine des maladies chroniques, la médecine d'avantages qui nécessite une prise en charge globale, non seulement de l'ensemble des pathologies quand il y en a plusieurs, mais de la personne dans sa globalité. qui est aussi un être social, qui est un être psychologique, qui a des émotions. Par exemple, quand vous dites, je dis, le maïcronique, vous avez un travail de deuil à faire. Une des lois du deuil, toute la vie, au fond, c'est un travail de deuil. Mais si vous avez un deuil que vous n'avez pas fait, vous ne pouvez pas faire un autre deuil. je me rappelle, j'étais jeune praticien hospitalier, je vois un malade qui avait eu la soixantaine d'années, qui ressemblait un peu à Juppé, vous voyez, pas très souple. Et alors, il me dit, il me dit, s'il vous plaît, docteur, pouvez-vous ne pas me dire que je n'accepte pas ma maladie ? Il avait vu tous les patrons de Paris. Et dix minutes après, j'apprenais que cet homme avait un fils unique et qu'il l'avait trouvé pendu. Donc, c'est CERN qu'il inscrivait. Si vous me demandez un travail de deuil, j'ai un autre deuil que je ne peux pas faire, que je ne veux pas faire. Alors, remballez votre discours. Si vous êtes un médecin de la vie chronique, vous devez comprendre ça pour savoir comment je peux l'aider. Ce n'est pas la même chose que mon chirurgien cardiaque avec sa valve mitrale, bloc numéro 1 à telle heure, bloc numéro 2 à telle heure. Or, on a tout pensé par la médecine industrielle. La loi, dites Bachelot, HPST, alors, ils ont enlevé le mot entreprise parce que ça, les politiques sont plus malins que les autres. Les politiques disent que ça ne marche pas très bien dans l'opinion de l'entreprise, vous ne pouvez pas dire ça. En fait, c'est ça qu'on a appliqué. C'est ça qu'on a appliqué et ça dysfonctionne sauf dans ce qui rentre dans le moule. La séance de dialyse, ça va, la cataracte ambulatoire, ça va. On n'est pas loin d'une technique industrielle. Ça reste un être humain, mais quand même, on n'est pas si loin. Mais alors, le sida, la maladie chronique, le vieillard, tout ça, les maladies neurologiques, tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Complètement. Alors, voilà ce que je vais vous dire. On ne le dit pas habituellement. On ne passe le débat-là. On a un système de santé pluriel. Et ça veut dire que les relations du médecin au malade ne sont pas les mêmes dans chacun de ces modes. La relation du médecin aux paramédicaux n'est pas le même avec les infirmières, les dédiciennes, les psychologues, les podologues, etc. Ce n'est pas le même. Le rapport au temps n'est pas le même. C'est stupide de voir tous les diabétiques tous les mois. C'est stupide. Il y a ceux qui vont bien, qui apprennent à soigner. On peut les voir tous les ans. Ils envoient une petite carte de temps en temps, ils envoient les examens, on se fait coucou. Puis il y a ceux qui n'arrivent pas. Ceux qui arriveront trop tard, là, le collègue avec les bras en l'air. Je ne vous dis pas la suite, tout grand chirurgien vasculaire qui soit, mondialement connu. J'ai soigné une ophtalmo qui laserisait la rétine des diabétiques, la rétine malade, elle traitait pendant que son propre rein, parce qu'elle était diabétique, se détruisait. Elle a été greffée à un pancréas. Alors, c'était son métier. Et puis, la ruse de la raison, c'est qu'il y a toujours une explication. Vous ne croyez pas que c'était des fous, c'est des gens très bien à qui je me confie à eux sans problème. Ils ne relèvent pas du psychiatre. Alors, la deuxième crise arrive là-dessus, c'est la crise du financement. Alors, pour comprendre cette crise du financement, il faut dire que notre système revient, je suis bavard, donc il va falloir me couper si vous voyez, vous dites, bon, revient à 45. 45 n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une espèce de légende, l'application du programme du Conseil national de la résistance. C'est un compromis historique entre ce programme et les principes de la médecine libérale. La médecine libérale, c'est liberté d'entente sur les honoraires, liberté de prescription, liberté d'installation, libre choix du médecin par le malade et colloque singulier, secret médical. Donc il y a des choses qui sont éthiques et d'autres qui sont purement des avantages, on va dire, corporatistes. Il y a des côtés de liberté, droit de l'homme et il y a un... Alors, il y a une particularité de la médecine libérale en France, c'est que les médecins, dans leur ensemble, se sont construits comme corps contre l'État et contre la sécurité sociale. Et ça, c'est dans les gènes, c'est dans nos gènes. On excuse, mais c'est comme ça. Vous voyez, quand on dit, par exemple, actuellement, il faut que des tâches médicales soient dédiées à des infirmières qui pourraient faire le travail. C'est-à-dire, une délégation de tâches. Aussitôt dans le camp médical, vous voyez arriver, revoilà les officiers de santé. C'est un rituel. C'est un médecin de la salle, je pense qu'il connaît ça. Les syndicats libéraux, aussitôt disent, revoilà les officiers de santé. C'était quoi les officiers de santé ? C'était créer la révolution. 1789. On crée des officiers de santé pour les pauvres. Et les médecins n'ont une cesse de faire interdire les officiers de santé. Monsieur Bovary, le mec, a été officier de santé. Et donc, vous voyez que c'est resté dans les gènes des médecins. Le mot officier de santé, ou encore médical, c'est omniprésent. Incroyable. Ça date de 1790. les médecins ont été contre la création de la sécurité sociale. La première convention de la sécurité sociale, les banques en 45, en 71. 71. Et quand on parle de la sécurité sociale, c'est Madame la Caisse qui nous emmerde. Parce que Madame la Caisse, avec cette solution, Madame la Caisse, on a le fond de la liberté, notre liberté, on les emmerde. Donc ça, il faut comprendre, c'est un compromis. 45, c'est un compromis. Et du coup, on hérite un système mixte. Il est mixte dans tous les domaines du système français. Il est public, parce qu'il y a la sécu, parce qu'il y a les opérations publiques, parce qu'il est distanciel. Mais il est aussi privé. Il y a les cliniques commerciales, et il y a la médecine libérale, avant qu'elle soit conventionnée. Il est financement mixte. Il y a la sécu, mais il y a aussi les mutuelles, et l'assureur, qui sont déclinués. Alors c'est compliqué, parce que les mutuelles ont participé du mouvement de création de l'instituté sociale. Le mouvement mutualiste, ouvrier, a été porteur de l'instituté sociale. Mais du coup, ils risquent de disparaître. Donc on invente le ticket modérateur pour qu'ils aient quelque chose à gérer. Donc on dit 20% pour le ticket modérateur, qui dit bien ce que ça veut dire, pour modérer la demande de soins, mais qui va être géré par les mutuelles, et donc par les coches et par les assureurs privés. La Sécu gère la ville, mais c'est l'État qui gère les hôpitaux. Alors vous avez tout et mixte. Pour un médicament, en France, il passe par une commission de l'agence du médicament, qui s'appelle la CERA, qui donne l'autorisation de mise sur le marché. Pour ça, il suffit d'être efficace, de ne pas tuer, a priori, contre un placebo. Là, vous avez l'autorisation de mise sur le marché. qui dit, est-ce que vous apportez quelque chose ou pas ? Qui classe de 1 à 5. Et puis vous passez à une troisième commission complètement indépendante, qui dépend de Bercy et en partie de la santé, qui négocie, avec le rapport, le prix de remboursement. C'est ainsi que l'affaire du médicament. Le médicament, deux fois de suite, la commission qui juge l'amélioration du service médical rendu, dit, il n'apporte rien, il ne sache rien, le comité économique des produits de santé, c'est-à-dire les deux ministères, décident de rembourser à 100% pour les diabétiques. Parce que là, on est dans l'économie. C'est un laboratoire français, c'est des emplois, c'est machin, c'est le truc. Vous avez ce dédale-là qui ne consiste pas en Angleterre. C'est incroyable. Donc, une autre anecdote, par exemple, un médicament pour l'estomac, une émiteur de la pompe par le trompe que beaucoup de patients prennent, s'appelle le Mopra. Il devient générique, il s'appelle Comepra. Le laboratoire, qui est à ce faire, c'est l'écart, c'est le Compa, fait ni une ni deux, la forme d'estrogir, elle en fait une forme lévogir, et il l'appelle Inexium, qui retourne la molécule dans l'espace, point final. Donc, il échappe au coût du générique. Et il fait un truc superbe, il donne gratuitement son médicament aux hôpitaux. Quand on vous donne quelque chose gratuitement, vous êtes bienvenus. Ce qui fait que le médicament est sur toutes les ordonnances de sortie de l'hôpital. Ce qui fait qu'il est recopié en ville, ce qui fait que ça coûte 100 millions à la secrétaire sociale pour un médicament. il y a quelques années, je vois Hubert Allemand, qui est médecin-conseil national, je lui en parle, il me raconte ça, je tombe des nus, je lui dis, mais vous ne faites rien ? Il dit, nous, on ne peut pas. L'hôpital, c'est l'État, ce n'est pas nous, ce n'est pas la sécu. Vous avez un dédale de ce système mixte. On a un système mixte qui est en partie publique, en partie privée et qui fonctionne. Ce système va donner satisfaction à tout le monde jusqu'à la fin des Trente Glorieuses. Il ne faut pas être nostalgique. Il y a des gens qui racontent des histoires qui ne sont pas vraies. Ah, la belle époque de 1945. C'était remboursé à 100%. Pas du tout. Ce n'était pas remboursé à 100%. Il n'y avait pas de convention. À la belle époque de 1945, le coût de la santé en France c'était à peu près 2,5% du PIB. Alors, à l'époque, on ne calculait pas le PIB, etc., mais c'était à peu près 2,5%. On en est à 12%. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a eu une heure... Bon, on disait l'époque d'orée du système de santé. Ça, c'est une espèce... Dans ce moment, on a des idées comme ça. Alors, pendant 30 ans, ça se développe. Et tout le monde est content. Mais, arrive la fin des Trente Glorieuses, début des crises, on fait le choc pétrolier sous Giscard. Et donc, les coûts de santé vont, à l'époque, augmentent de 4 à 5% par an, parfois plus. La richesse nationale augmente moins. Donc, les coûts de dépenses de santé augmentent plus vite que ne grandit la richesse nationale. Donc, vous êtes obligés de vous poser un problème de régulation. Donc, vous posez un problème de régulation des coûts. Et pour ça, il n'y a que 3 solutions. Il n'y en a pas 36. Il n'y a que 3 solutions. Un, la vertu. La vertu des professionnels, médecins, qui choisissent toujours le médicament le moins cher, qui ne referaient pas un examen qui a déjà été fait 15 jours avant. Bon, vous les connaissez, c'est des gens de rigueur totale. Les patients, qui n'utiliseraient pas un transport dont vous n'avez pas besoin, qui ne ménageraient pas des médicaments qui n'utilisent pas mort à pharmacie, qui, etc., qui ne jamais demanderaient un arrêt de travail, donc qui n'est pas justifié. Bon, c'est très important, ces principes républicains et idéaux, pour nous, éthiques. Heureusement qu'ils existent, mais enfin, c'est un peu insuffisant. Je vois, à vos sourires, vous avez compris que ça ne suffit pas à réguler vraiment. Donc, il reste deux autres moyens de réguler. Ceux, une régulation publique, étatique, ceux, une régulation par le marché, il n'y en a pas d'autre. La régulation étatique, c'est, on fait un budget, il est contraint. Si on le dépasse, soit on augmente les prélèvements, soit on réduit les dépenses. Il n'y a pas de trop de sécu. Dans une régulation publique, il n'y a pas de trop de sécu par définition. Ah, on a dépensé plus, eh bien alors, on augmente les impôts, enfin, une cotisation, ce qu'on veut. Ah, vous ne voulez pas qu'on augmente les impôts et les cotisations ? Eh bien, très bien, alors ça, on le rembourse, on ne rembourse plus. Les cures thermales, c'est remboursé. on ne rembourse plus, on ne rembourse plus. Enfin, voilà. Ou bien, on augmente les impôts. Ça, c'est la régulation publique. Évidemment, ça fait craindre quoi ? Ça fait craindre le rationnement. L'avantage, c'est l'égalité. C'est l'égalité face aux soins. Système anglais, ça peut même être la gratuité totale. La crainte, c'est que, d'accord, c'est gratuit, mais enfin, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas tout. D'où, d'ailleurs, vous avez vu certains aspects du système de santé anglais que personne n'en vit. Donc, la crainte, c'est le rationnement. L'avantage, c'est l'égalité. Deuxième mode de régulation, le marché. Là, il n'y a pas de rationnement. C'est votre poche qui décide et vos choix. Vous devez vous payer en partie la santé. Vous choisissez, ou voiture, ou santé, vacances, ou santé. C'est le côté système américain. Alors, ce n'est pas votre poche, tout à fait, c'est que vous trouvez des assureurs. Soit vous payez directement. En France, le reste à charge est assez stable. C'est autour de 9%, 9,5% des coûts de santé. Par contre, on ne le dit pas, mais la part qui passe aux mutuelles et assureurs privés, ce qu'on appelle les assurances complémentaires, elle, augmente les tarifs de 5 à 7% par an. De plus en plus. Donc là, on vous privatise la santé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on choisisse. Ou on donne des leçons privées aux gosses qui n'arrivent plus à suivre et on arrête les cotisations, l'assurance, on est jeune, finalement, on n'a peut-être pas besoin. Ou bien, on prend la cotisation. Puis si vous êtes âgé, alors, il faut être bien conscient. Dès que vous transférez de la Sécu vers des assureurs privés, qu'ils soient mutualistes ou pas, c'est moins d'égalité, moins de solidarité et moins d'efficience. C'est-à-dire que moins de solidarité, c'est les tarifs ne sont pas proportionnels aux revenus. Moins d'égalité, vous êtes vieux, votre tarif est trois fois plus élevé et avec des sélections du risque plus ou moins biaisées. Et puis, moins d'efficience parce que les frais de gestion dans la compétition, dans la concurrence, c'est 20% ou 25% du chiffre d'affaires. La Sécu, c'est moins de 5. Moins de 5%. Donc, voilà, un choix. Alors, aucun système de santé au monde ne peut, dans les pays développés, je parle, ne peut être que privé. Aux USA, il faut bien être conscient que sur les 8 000 dollars que paye un Américain pour la santé, il y a 4 000 points pour la solidarité, Medicaid et Medicare et 4 000 pour son assurance privée, payé en général par l'entreprise quand vous avez un bon métier, autrement payé par votre poche. Et ça vous fait comprendre que quand Obama arrive en disant il faut augmenter la solidarité, les Américains de la classe moyenne disent il y en a marre, on paye deux fois. Deux fois, une fois pour la solidarité, les très vieux, Medicare et les pauvres, Medicaid, et une fois quand il faut soigner, moi ou mes gosses, j'en peux plus. Et d'abord, les pauvres, ils abusent. Lorsque vous avez dit la solidarité doit être gardée pour les pauvres, doit être réservée aux pauvres, vous avez inventé très vite une pauvre solidarité. Inévitablement. Aux USA, dans de nombreux États, Medicaid ne rembourse plus les greffes d'organes. Donc vous avez 30 ans, vous faites une leucémie, vous n'avez pas de greffe de moelle, vous crevez. Et ça ne provoque pas d'émeute aux USA. C'est dans la culture américaine, on se paye sa santé comme on se paye sa sécurité avec son revolver dans la poche, même s'il y a un fou qui va tuer des gosses. Vous êtes responsable de votre famille, de votre sécurité, de votre santé. Et la présidente de l'Association américaine du diabète, elle dit fièrement, je porte une pompe, c'est mes parents qui l'ont payée, j'en suis fier. Bon, en France, on n'est pas fier de payer sa pompe. Voilà, donc c'est une culture différente. Mais attention à ce qu'on n'arrive pas par là. Alors pourquoi... Alors le marché, évidemment, ça produit des inégalités. Ça, massivement. Les inégalités en France en santé ont augmenté. Pourquoi fondamentalement le marché, ça ne marche pas en santé ? Ça ne marche pas en santé. C'est-à-dire que ça ne produit pas la qualité au moindre coût. Donc l'idée est la suivante, tous les gens qui défendent ça disent la concurrence est le gage pour obtenir le moyen pour obtenir la qualité au plus bas coût. Et au fond, c'est ce que vous vivez quand vous faites vos courses. Vous regardez le prix des mandarines, ils disent celle-là, l'autre moyen, bon, je vais choisir ce qui me paraît, voilà, en fonction de mes revenus, le mieux au plus bas prix. Ça ne marche pas. la concurrence ne provoque ni la baisse des coûts ni la qualité, mais l'inverse. Mais l'inverse. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas choisi d'être malade. Vous n'êtes pas un consommateur éclairé. Tout patient est une personne angoissée. Donc manipulable. Je suis non seulement tout patient, toute personne qui se croit malade. Alors, les besoins de santé, c'est infini. C'est le salaire de la santé par l'OMS. C'est non seulement l'absence de maladie, mais un sentiment de bien-être physique, psychologique et social. Donc, c'est infini. Et si je vous dis là, je vous le vois quand même là, certains ont mon âge quand même, donc pas tout jeune. où vous êtes sûrs que vous ne voudriez pas faire un test d'effort pour vérifier vos coronaires quand même. Je pense que vous devriez quand même, parce que c'est trop con. On peut faire une chronographie, un petit stint et ça serait bête de faire quand même. En France, la moitié des infarctus est une mort subite. Les gens, ils meurent avant d'arriver à l'hôpital. Vous devriez quand même. Et puis avec l'âge, ça augmente. Bon, je vous fais un bon discours et puis après, je viens vous voir pour faire l'électro-déphort. Vous allez faire l'électro-déphort et vous êtes transformé en grand malade et en client attaché. Donc, je vais vous raconter une anecdote qui vous permet de bien comprendre pourquoi jamais le marché ne permettra d'obtenir la meilleure santé au moindre coût. Jamais. Avec des collègues, on a rencontré un ancien premier ministre de la France. On lui explique notre point de vue sur l'hôpital public et une santé égalitaire, solidaire. Il dit, messieurs les professeurs, je comprends très bien votre point de vue, je partage en grande partie vos valeurs, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on le regrette ou pas ? La santé devient un business mondial. Il y aura des hôpitaux 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, comme il y a des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. La Jet Society arrivera dans ces jets privés, sera transportée en hélicoptère dans les suites des hôpitaux 5 étoiles. Là-dessus, j'étais avec Jean-Paul Vernand qui est hématologue, qui dirige le plan cancer actuellement. Il lui dit, monsieur le Premier ministre, ça existe déjà, ça ne marche pas. Ah bon ? Où est-ce que ça existe ? Dit-il. Et l'autre lui dit, c'est quoi d'autre que l'hôpital américain ? À lui. Et là, le Premier ministre ne vient pas, il dit, ah bon ? Je dois me faire opérer dans 15 jours. L'autre, froid, lance, s'il y a bien l'endroit où je ne me ferai pas opérer, c'est là. Du coup, panique à bord, voici mon problème, vous n'avez pas un collègue qui pourrait s'occuper de moi. Voilà, vous êtes premier ministre, ancien Premier ministre de la France, vous êtes Johnny Hallyday rempli de fric, vous êtes Liliane Bettencourt et vous croyez que vous êtes bien soigné parce que vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir, vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, un système égalitaire et solidaire dans un pays développé, évidemment, c'est la garantie pour que les riches soient soignés aussi bien que les pauvres. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez qu'il y a des études qui ont montré, c'est-à-dire que vous êtes, on a un système, d'abord, il y a eu un truc marrant quand il y a eu le débat à Obama, dans je ne sais plus quelle revue, le journal américain, Times, il y avait quel est le meilleur système de santé, l'américain ou l'anglais ? Il y avait réponse le français. Mais dans une étude de santé publique qui comparait les diabétiques américains et les diabétiques anglais, le fait d'être américain était un facteur indépendant de survenue de complications du diabète. C'est-à-dire que vous étiez ingénieur cadre avec une bonne assurance, ça ne fait rien parce que vous étiez dans un système inégalitaire centré sur le fric et pas centré sur la prévention, pas centré sur l'éducation pour la santé, pas centré sur l'éducation thérapeutique, vous aviez un risque supérieur. et plus généralement, il y a un degré d'inégalité dans la société en général. Il y a une étude d'un épidémiologiste anglais absolument Wilkinson, absolument remarquable, je fais la préface de son bouquin, qui a étudié le degré d'inégalité des sociétés par l'hierarchie des salaires et même des états américains entre eux et qui montre qu'il y a un certain degré d'inégalité qui se transcrit en diminution des critères de santé sur cette maladie particulière, la dépression, les addictions, les accidents cardiovasculaires, l'obésité, etc. Si vous mettez une société dans une tension inégalitaire, vous croyez que les quartiers riches échapperont à la drogue des enfants, ils échapperont au sida, ils échapperont à tout ce que... Non, ils échapperont pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, là, je sors de ma compétence, il y a un degré d'inégalité, on va dire, optimal. C'est-à-dire que si c'est trop égalitaire, c'est une société qui s'affaisse, c'est une société trop inégalitaire, c'est une société mortifère. Donc, quel est l'optimum en fonction du développement d'une société ? Ça, ça devrait être réfléchi, enfin, ce bouquin est intéressant parce qu'il montre aussi une étude dans les sociétés animales. Comment le degré collaboratif d'une société est un facteur de bien-être, de santé, qui s'enregistre dans la santé. Je dérive. Bon, on va aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en France ? Il y a eu d'abord une première mesure pour réduire les cours en passant de 75, des années 75. On l'a dit, puisque la santé, vous voyez bien que c'était le même raisonnement, en santé, c'est l'offre qui crée la demande. Traduction. C'est les médecins qui créent les malades. Déduction logique, si on diminue les médecins, il y aura moins de malades. Donc, on formait 8500 médecins par an et toute la société est d'accord. Enfin, c'était politique. Ça baisse, ça baisse, ça baisse jusqu'à 3500. Quel que soit le gouvernement, c'est pensée unique, droite, gauche, cohabitation, c'est pareil, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à 2000. jusqu'en 2003, 2003, la Sécu finance des départs en retraite anticipés des médecins généralistes en raison de la pléthore médicale. 10 000 médecins vont profiter du MICA, départs en retraite anticipés. Depuis, on a importé 10 000 médecins roumains et ailleurs qui font défaut dans leur pays. Donc, c'est une pensée unique. Alors, la pensée version syndicale, médecins libéraux, on peut dire quand même de droite, c'est quand on sera moins nombreux sur le marché, on fera valoir nos honoraires et on pourra faire les dépassements qu'on veut. Et de ce point de vue-là, ils ont gagné. Le symbole de ça caricatural, c'est le président du syndicat des gynécologues obstétriciens libéraux qui déclare si les Français ne veulent pas payer les dépassements d'honoraires, elles ont qu'à aller se faire soigner à l'hôpital par les médecins à diplômes étrangers. Avec la note xénophobe qui est sympathique. Et puis en fait, vous avez à gauche l'argument qui est les médecins, s'ils sont moins nombreux, ils vont arrêter de faire des choses inutiles. Ça, c'est complètement... Alors, c'est Gilles Jouanet, c'est Le Carvaz-Doué, c'est etc. Qui ont fait tout ça quand même. Et Gilles Jouanet, le plus en tête. Gilles Jouanet, ancien directeur de la Sécu, passé ensuite aux AGF et maintenant président du comité économique des produits de santé. Qui se bat comme un chien. Il y a 40 000 médecins en trop en France. On ne résombera le pléthore médical qu'en 2020 ou 2030 si on prend des mesures énergiques. Alors, on ne manque pas de médecins en France. Seulement, il faudrait réorganiser quand même le système. Si on fait ça, il faut dire qu'il faut des délégations de tâches aux infirmières ou aux paramédicaux. Il faut revoir la liberté d'installation. Comment ? On se donne les moyens, on prévient les jeunes avant qu'ils fassent des études. On ne dit pas aux gens qu'on finit des études longues, compliquées, etc. Les règles ont changé. Donc, vous ne changez pas un truc comme ça sans avoir une réflexion globale sur le système. Rien n'est lieu. On va diminuer le nombre de médecins et en même temps, on va diminuer le nombre d'infirmières. Donc, on a non seulement diminué les médecins mais diminué les infirmières. Rappelez-vous qu'on a importé des infirmières espagnoles. Après, il y a des régulations publiques. En France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu des deux. On a mis des sparadraps. Chaque gouvernement met des sparadraps en maintenant l'équilibre de 45 pour essayer de maintenir le compromis. Alors, côté régulation publique, on va quand même créer la CMU qui est un grand pas en avant vers l'assurance obligatoire mais, comme c'est mixte, on met les assurances privées dans la CMU complémentaire. On crée le budget global hospitalier qui est une logique de rationnement public. Évidemment, c'est sur l'hôpital que pose le plus la régulation publique. Un budget global, c'est un budget comme l'armée, comme l'Union nationale. Vous avez tant. Alors, c'était un moyen de régulation très puissant. Ça fait faire de gros progrès d'efficience à l'hôpital. Simplement, comme les médicaments devaient être plus chers, comme le progrès arrivait, il y avait certains endroits où au mois de novembre, ils avaient fini leur budget. En cancérologie, avec des médicaments de plus en plus chers, on disait quoi ? Écoutez, je ne peux plus vous soigner. Qu'est-ce que je fais ? Aller dans les cliniques parce que les cliniques, elles n'ont pas de budget comme nous. Une clinique privée, on ne peut pas lui mettre un budget. C'est interdit. Aller en clinique. Alors, c'est comme ça que... Pour moi, par contre, c'était génial. J'avais un budget en diabétologie. On a fermé une salle. On a fait l'éducation thérapeutique. On a rénové absolument tout avec l'accord du directeur. On est passé 60 lits à 30 lits. On a dit, on change la médecine. On était adapté à la maladie chronique. Mais ce n'était pas adapté du tout pour le chirurgien qui met des prothèses de hanche et qui, arrivé au mois de novembre, dit, je ne peux plus continuer. Il y a eu, dans la logique de régulation publique, Juppé, qui dit, il y a un budget national de la santé que vote l'Assemblée nationale. C'est un budget. Alors, à l'époque, c'était qu'indicatif. Chaque fois, il était dépassé le budget. Mais là, depuis deux ans, il est évidemment contraint. Et puis, après, vous avez régulation privée. Alors, régulation privée, c'est les franchises, c'est les dépassements d'un horaire, c'est la tarification de l'activité dans les hôpitaux. Elle dit, en avant, alors évidemment, quand vous avez des choses facilement mesurables dans l'activité, la tarification, combien ? Quand vous avez de la chirurgie standard programmée, ça, combien ? Très bien. Mais quand on fait rentrer les soins palliatifs, alors vous, j'ai compris, vous avez quand même une pensée spirituelle, votre communauté, au moins certains d'entre vous. Vous imaginez, c'est quelque chose de choquant quand même. Soins palliatifs, fin de vie, tarification à l'activité. Ça ne va pas bien ensemble. Il y a quelque chose qui gêne. Alors, je vais terminer là-dessus parce que je suis trop long. Discussion à l'Assemblée nationale entre Léonetti, députée UMP, cardiologue, qui a beaucoup travaillé sur les soins palliatifs, et la directrice de la tarification, Mme Angoustin. M. Léonetti, Mme la directrice, je ne comprends pas votre système de tarification d'activité pour les soins palliatifs. Il faut savoir qu'avec la tarification d'activité, quand le malade arrivait et mourait avant minuit, c'était 800 euros. S'il avait l'amabilité d'attente, on passait à 8000. 8000 pour 2 jours, 3 jours, 15 jours, 8000 toujours au bout de 15 jours. Donc là, quand il traînait, ça commençait à être pas rentable. Donc, dit-il, Mme la directrice, je ne comprends pas votre système, ça amène un certain nombre de centres à faire sortir le patient pour aller dans un autre service ou rentrer chez lui quelques heures, quelques jours, pour le reprendre et ainsi faire deux séjours au lieu d'un. Ne pensez-vous pas que le financement au prix de journée serait adapté ? J'ai complètement raison. C'est des soins de fin de vie, de confort et la sortie n'est pas décidée ni par le directeur ni par le médecin mais par le bon Dieu. Donc, franchement... Et là, cette réponse absolument lumineuse qui vous donne une idée de ce qu'est l'idéologie de la technostructure et lui répond, M. le député, ce n'est pas possible, ça remettrait en cause le principe de tarification. Donc, c'est hallucinant. pour montrer que ça peut être quand même, on peut aller sans s'en rendre compte vers des barbaries nouvelles, des formes d'horreur de cette marchandisation. Récemment, j'ai assisté à une cérémonie pour un collègue chef de service de diabétologie à Saint-Louis qui est mort d'un cancer. Et donc, à l'église, il y avait la famille, les amis, les collègues. et chacun vient de dire un mot. Et il y a un cadre infirmier du service qui prend la parole et qui dit M. vous savez, on vous appelait chef. Chef, au mois de septembre, vous n'étiez pas content. Ça n'allait pas. Les lits étaient vides. On n'arrivait pas à remplir le service. Mais, là, vous pouvez partir tranquille. Le service est plein. La durée de séjour est bonne. La tarification marche bien. J'étais halluciné dans une église près du cadavre. Vous savez, c'est ça. C'est que ça exprimait sa vie à cette femme. Et derrière, un ordinateur, elle est dans la tension. Elle est dans le machin. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va perdre du personnel ? Est-ce qu'on va perdre des infirmières ? Le patron était en colère. Il passait tous les jours. Bon. Vous dites, c'est la train d'être. Là, on perd les repères. Bon. J'arrête et je réponds à vos questions. Voilà. Applaudissements Applaudissements